Générique Aujourd'hui on va parler de la carte Wirex. Peut-être que comme ça vous voyez mieux. Alors la carte Wirex elle fait le Bitcoin, le Litecoin, le Ripple, l'Ethereum qui arrivait d'ailleurs un petit peu plus tard et la grande force de cette carte bleue par rapport à la Revolut et l'Adventis. Je les ai aussi, je les ai toutes là avec la Boursorama et la Fortuneo comme ça au milieu des banques en ligne 2.0. Mais la grande force de cette carte verte et bien c'est son cashback de 0,5% en Bitcoin. Donc c'est quand même hallucinant que les banques en ligne 2.0 donc type Monabank, Boursorama, Fortuneo et compagnie ne sentent pas comment elles sont en train de se faire disrupter par Revolut, N26 et donc les petits challengers comme ça comme Wirex et sa petite carte verte. Mais le cashback Bitcoin en gros vous rechargez cette carte bleue avec une petite photo et la petite appli qui va avec. En gros vous rechargez cette carte bleue de la même manière qu'une Revolut soit avec un petit virement bancaire soit vous tapez votre code de carte bleue normale de votre carte bleue principale avec l'application Wirex et puis vous mettez dedans 50 euros, 200 euros, autant d'euros que vous voulez. Je ne sais pas quelle est la limite et puis ensuite vous allez payer avec dans les magasins et à chaque fois que vous payez dans le magasin et bien vous avez 0,5% qui vous est reversé directement en Bitcoin. Dans l'application qui est associée à la carte donc moi je les aime à appeler les cartes 3.0 vous avez un portefeuille en Bitcoin, un portefeuille d'Ethereum, un portefeuille Ripple etc. Vous pouvez utiliser également le site web ça marche pas uniquement avec l'application et ça pour l'instant Revolut vous avez uniquement l'application mobile mais vous n'avez pas la version site web. Chez Wirex vous avez tout ça des deux côtés et ça c'est plutôt cool. Vous avez les QR codes pour vous transmettre les fonds directement entre votre application Wirex vers un autre wallet de crypto monnaie. Et donc c'est ainsi que j'ai fait du Proof of RATP en achetant des tickets de métro sur Paris. J'ai fait du vrai Proof of Steak Haché chez McDonald's en payant un menu best-of. Note quand même qu'il est inutile d'essayer de commander en ligne des milliers d'euros chez Amazon parce que j'avais essayé enfin pas avec des milliers d'euros mais le cashback ne fonctionne qu'en paiement physique dans les terminaux de magasins. Note que un petit peu comme Revolut il est utilisable a priori dans toutes les boutiques mais comme Revolut et bien ça marche que 99% des cas. Et puis le 1% c'est celui qui te met la honte la fois où ça marche pas alors que t'as fait le kéké avec ta carte devant tous les copains pour leur dire que c'était génial et quand t'arrives au moment de payer et bien t'es obligé de prendre ta carte bleue normale. Ça me l'a fait également sur le terminal de paiement chez le kiné je voulais faire un Proof of Massage et bien clairement ça n'a pas marché non plus. Donc ça ne peut toujours pas être une carte bleue principale mais il faut les considérer comme des cartes bleues secondaires sur lequel tu charges une certaine quantité d'euros et avec lequel tu vas faire tes dépenses sachant que potentiellement avec l'envolée du cours possible encore une fois disclaimer des crypto monnaies et bien peut-être que ce que tu es en train d'acheter avec ta carte Wirex te reviendra gratuit dans un an deux ans ou trois ans. Et ça ça fait un petit côté quand je paye je joue au loto en même temps de ce que je suis en train d'acheter qui est quand même plus sympathique. Finalement je me suis retrouvé pendant une semaine à être comme un gamin à être tout content d'aller acheter n'importe quoi mon ticket de métro d'aller payer un McDo pour voir si ma carte marchait et puis voir combien de bitcoins j'allais récupérer dans mon application Wirex puisque quelques secondes après vous avez la notification qui vous dit et bien vous avez gagné tant de bitcoins avec ce que vous venez d'acheter et ça c'est plutôt cool. Concernant l'application mobile et bien elle est très bien faite au niveau des dépenses on est au niveau à peu près de N26 et de Revolut pour avoir les trois. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur Ledger, le Ledger Wallet Nano S pour voir qu'on peut transférer directement avec un QR code les fonds qui sont dans ton application Wirex vers un autre wallet de crypto monnaie. A noter que la carte coûte quand même 1,2€ par mois de frais. A la commande la carte elle est gratuit hein ça on te l'envoie il n'y a pas de soucis. On peut pas convertir aussi facilement qu'avec une Revolut entre les euros, les dollars et la livre sterling. C'est encore un petit peu cloisonné même si je pense que tout ça ça va sauter et ça fera un gros pot commun aussi simple que chez Revolut pour passer de l'un à l'autre pour les grands voyageurs. Mais pour l'instant c'est plutôt une carte qui fait une monnaie fiduciaire donc euro, dollar, livre sterling vers la crypto monnaie. Et ensuite c'est facile d'échanger les cryptos je crois entre elles même si c'est pas le but premier de la carte. Donc à noter niveau sécurité qu'on peut protéger dans l'application les fonds avec du Google Authenticator ou une simple double authentification avec un code PIN. A noter que si t'invites tes amis tu peux faire de l'affiliation avec ton compte Wirex. L'application Wirex est bien sûr disponible pour Apple iPhone et pour Android Play Store. Et puis si tu t'intéresses réellement aux crypto monnaies je te rappelle ou je t'apprends que je fais un live qui s'appelle le crypto live club avec différents chroniqueurs qui changent toutes les semaines. Généralement c'est le jeudi soir à 21h pendant une heure. Je t'invite à t'inscrire à la newsletter pour être au courant chaque semaine si la date c'est bien le jeudi parce que des fois c'est également le mercredi. Et puis tu auras droit aussi aux vidéos que je mets sur YouTube avant tout le monde. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Revolut et sur N26 si vous ne les avez pas vues. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine test de carte bleue. Je pense que ce sera, je suis en train de tester le changement d'une banque en ligne vers une autre banque en ligne. Donc j'ai quitté Fortublero pour aller chez Boursorama. Rien qu'au niveau interface c'est le jour et la nuit. Au niveau souscription c'était quand même clairement long par rapport à la souscription sur ces banques 3.0, Wirex, Revolut, N26 où c'est beaucoup beaucoup plus simple. On reste quand même sur une inscription un petit peu ancestrale sur les banques 2.0, fiches de paie, justificatifs de domicile et compagnie. C'est très très lourd quand on arrive du monde de la crypto-monnaie sur le changement de banque. Mais ce que je suis véritablement en train de tester c'est la fonction automatique pour passer d'une banque à une autre et qui prend tous vos relevés de comptes bancaires, qui analyse tous vos prélèvements automatiques et qui vous les bascule sur la nouvelle banque pour vérifier que cette fonction marche bien. Voilà je vous ferai un retour là-dessus en tout cas de chez Fortunéo vers Boursorama. Voilà allez je vous laisse là-dessus. A ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501